Bonjour Paul. Bonjour Hadi. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien, très bien. Un peu de problème, ça va. Excellent, merci. Tu es mon photographe, Paul, mais tu t'intéresses aussi à tout ce qui est argent numérique, bitcoins. Écoute, bitcoins, exactement. Alors, je suis là aujourd'hui pour en savoir plus. Ça m'intéresse aussi à moi. Je pense que ça intéresse beaucoup de mes clients. La grande question, est-ce qu'on peut acheter une maison avec des bitcoins ? Mais avant d'arriver là, j'aimerais juste savoir comment ça fonctionne le système au complet. Il y a beaucoup sur YouTube, il y a beaucoup qui a été dit sur Internet, mais pour plusieurs, c'est encore très, très, très ambigu. C'est un peu... Exact, mais c'est ça. C'est un système qui, comme tu dis, c'est un peu ambigu parce que c'est basé sur la cryptographie, les mathématiques. Alors, c'est ça, le bitcoin, c'est un système de paiement de la monnaie, disons, digitale qui est décentralisé. Alors, elle n'appartient pas à une banque, c'est pas imprimé par la banque fédérale américaine. C'est tout le monde qui contrôle ça. C'est un système décentralisé de paiement. Et c'est ça, ça devient de plus en plus populaire. Et on peut s'échanger entre personnes de paiement sans passer par... C'est justement ça. Je voulais savoir dans quel but ça a été créé. Ça a été créé en 2009, d'après moi, évidemment. Oui, oui, ça a été créé en 2009, 2010, par une personne avec un nom un petit peu... C'est japonais, mais on ne sait pas c'est qui la personne. Il s'appelle Satoshi Nakamoto. Ok. Alors, on ne sait pas si c'est une personne, un groupe ou juste un nom fictif. Mais cette personne-là, elle a créé le système de bitcoin sur papier, c'est-à-dire paiement de personne à personne décentralisé sans passer par une quête personne comme la banque. Et là, il l'a mis sur Internet, public, et les groupes de programmeurs, ils ont pris, ils ont aimé l'idée. Ils ont commencé à écrire le logiciel pour le bitcoin. Et c'est devenu, de 2010 jusqu'à maintenant, un phénomène. Tout le monde en parle et la valeur n'arrête pas d'augmenter avec le temps. On est rendu à un point que les gens veulent faire des paiements d'auto ou d'immobilier en payant le bitcoin pour faciliter la transaction parce que c'est très rapide et ça peut être anonyme comme ça peut être aussi visible à tout le monde qui décide. Et les frais sont quand même très acceptables pour ce type de paiement. Et voilà. Donc tu me dis que ça a été créé pour combler un besoin qui n'est pas. Le besoin est-ce que c'est de ne plus passer par les banques ? Ce n'est pas pour contrer les banques ou être contre les banques. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est quelque chose de parallèle et qui est digital, complètement digital. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de... Parce que l'argent que nous avons, mettons, j'ai X mille dollars en banque. Cet argent-là, je peux l'avoir en biais de 100 ou en biais de 50 dollars. C'est juste pour être plus efficace. Tu vois, tu as les cartes de crédit, tu arrives à une place, ils ne prennent pas de cash, tu peux payer en part de carte de crédit. Oui. Mais là, tu payes, c'est ça, des frais pour la carte de crédit et tout. Ça, c'est la même chose que la carte de crédit, c'est une monnaie... Il n'y a pas de frais pour faire des transactions en bitcoin. Il y a des frais, mais c'est minime. Et ces frais-là ne sont pas une compagnie qui fait des profits. Les frais sont divisés sur des miners, des mineurs. C'est des gens qui ont des ordinateurs et qui valident ces transactions en minime. Ils sont payés pour leur travail et leur consommation d'électricité et tout ça. Ils sont payés des petits montants, que ce soit 1 dollar, 50 sous, 2 dollars, peu importe. Mais c'est ça. Le but, cet argent-là, est divisé sur les gens qui travaillent sur le réseau. Ok. On sait que c'est très volatile, Paul. Le prix du bitcoin a changé et il varie beaucoup. Comment les gens peuvent faire de l'argent aujourd'hui avec le bitcoin? Moi, je ne connais rien. Oui, on en entend parler de plus en plus. Dernièrement, c'est vraiment en quelques mois que tout le monde en parle. C'est ça. Comment ça marche? Moi, je suis intéressé et tout le monde aime faire plus d'argent. On voit beaucoup d'annonces sur Facebook. Est-ce que tu veux faire 2 000 dollars en un jour? Je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche comme ça? C'est quoi l'investissement que ça prend pour toi? C'est sûr que c'est un nouveau hype. C'est quelque chose que, oui, les gens veulent une solution facile de faire l'argent. Mais il faut faire très attention. Il ne faut pas croire tout et cliquer sur les liens sur Facebook et sur n'importe quoi sur Internet. Il faut demander à des amis ou des gens qui ont déjà passé par là. Et qui savent. Et moi, je le fais souvent avec des amis parce que j'ai passé par le chemin. Alors, je les mène un peu avec moi. Mais ça ne veut pas dire que tu vas commencer là-dedans à faire tout de suite l'argent. Parce que premièrement, avec le temps, ça devient de plus en plus difficile. Mais ce qui est bon, c'est que ce n'est pas juste le Bitcoin. En tant que crypto, la monnaie crypto, la cryptocurrency, c'est qu'il y en a plein d'autres. Tu as beaucoup de choix. Comme l'euro, le dollar. Exact. Tu as quelque chose qui s'appelle le Ripple, l'Ethereum, tu as du Litecoin, tu as plein de coins, tu as des centaines. Donc, le Bitcoin, c'est le nom de la monnaie ou c'est le nom de toutes ces monnaies-là? C'est le nom de la monnaie principale qui a commencé, qui a ouvert le chemin. Mais toutes les cryptocurrencies, qu'on appelle les alt currencies, altcoins, c'est des petites monnaies qui sont aussi venues, pas juste en tant que monnaie de paiement, ils sont venus en tant que, ils ont été créés pour résoudre des problèmes. Que ce soit des problèmes d'approvisionnement, que ce soit des problèmes de contrat, faire des contrats publics ou privés. Et c'est tous les petites technologies qui commencent par des équipes universitaires ou toutes sortes de programmeurs pour résoudre un problème. Et là, ils mettent leur invention sur le blockchain, qui est la technologie de tout le Bitcoin. Et avec ça, ils ramassent de l'argent à travers ces coins. Et la façon de faire l'argent, c'est que tu achètes une monnaie, tu attends un peu, elle monte la valeur et tu la revends. Ok. Donc, l'objectif, c'est vraiment, c'était une façon de pouvoir transférer de l'argent d'un parti à l'autre, sans passer par une bande. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment utilisé encore comme ça, c'est utilisé juste comme, c'est spéculatif. On achète les Bitcoins pour que, voilà, on attend que ça prend de la valeur, on sait que ça monte. Exact. Est-ce que tu penses que ça va monter encore ? C'est quoi les prévisions ? Comment on s'est réfléchi ? C'est sûr que si tu suis les graphiques et les tendances des 7-8 dernières années, c'est sûr que ça monte. Ça a commencé à quelques sous, quelques dollars, des centaines, c'est rendu à un moment donné, en canadien, presque 20 000 dollars, un Bitcoin. Là, ça descendait un peu, mais c'est sûr qu'à la longue terme, plus que les gens l'adoptent. Et là, tu dis tout le monde, mais tout le monde, c'est 1% de la population sur la planète. Ce n'est pas beaucoup de monde. Tu imagines si 5 ou 10% des gens utilisent le Bitcoin, les valeurs, c'est sûr que ça va aller, tout le monde, comme on dit, vers la lune. Ça va augmenter, c'est sûr, mais ça prend du temps, parce que c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas tout le monde, c'est sur le monde autour de nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore réticentes, qui ont peur de ça, parce qu'on adore de la faute, parce que souvent, ce qui est utilisé par des trafiquants aussi, qui ont de l'argent à blanchir, ils le payent en cash à autrui, puis ils le retrouvent en Bitcoin. Mais comme toute autre sorte de monnaie, c'est sûr qu'il y a des mauvais et des bons côtés, mais là, dans ce cas-là, il y a beaucoup de bons côtés, parce que le Bitcoin a été fait d'une façon très sécuritaire. Tu ne peux pas voler l'argent à quelqu'un. Tu peux voler, les hackers, ils hackent un site web où il y a de l'argent. Mais l'argent, en tant que tel, tu ne peux pas la voler. Tu ne peux pas tricher pour voler à quelqu'un l'argent. C'est fait d'une façon très sécuritaire, presque impossible à voler. C'est beaucoup plus sécuritaire que de l'argent normal. Mais c'est sûr, si tu mets tes Bitcoins ou toute autre crypto-monnaie sur un site web, et le site web, il se fait hacker, c'est normal. Donc, il y a des risques, pareil. Il y a des risques, mais il y a plein d'autres. Ça reste dangereux. Ça reste dangereux, c'est sûr, mais ce n'est pas pour faire peur au monde. C'est aussi dangereux qu'un site d'une banque... Mais si quelqu'un rentre chez toi et qu'il vole un bloc d'or, tu as perdu ton ordre. Tandis qu'en currency, quelqu'un peut voler ton ordinateur, mais si tu as la clé de tes clés à toi, tes prime keys pour ces transactions-là, qui sont cachées. C'est comme des motards qui sont cachés à ta banque dans un site. Tu peux aller récupérer ton argent du blockchain. Alors, c'est de l'argent qui est digital, elle est sur le blockchain, elle n'est pas de l'argent dans tes portes. C'est pour ça que c'est sécure. Donc, personne ne peut en profiter si ton ordinateur est volé ou trafiqué ou peu importe. Si tes clés sont sur l'ordi, oui, tu as tout perdu. Mais s'ils volent, premièrement, il faut qu'ils rentrent et qu'il y a besoin de mots de passe. C'est pour ça qu'on protège avec des mots de passe qui sont très longs, très compliqués. Et ce n'est pas des mots de passe que tu utilises. Ça, c'est un autre domaine, la sécurité, mais c'est que tu n'utilises jamais le même mot de passe sur deux sites. Pareil, que ce soit les banques, que ce soit Bitcoin, que ce soit n'importe quoi, surtout les emails aussi. La sécurité, elle est là, c'est sûr que c'est sécure, mais il faut faire attention. Il ne faut pas juste sauter parce qu'à tous les jours, j'ai des amis qui pensent qu'ils achètent quelque chose, mais ce n'est pas la bonne chose. Il faut faire attention. Il faut demander. C'est un domaine qui est encore très nouveau. C'est comme le gold rush, il y a quelques centaines d'années aux Etats-Unis, quand les gens... Comment on commence ? Comment on achète le premier Bitcoin ? Comment ça marche ? Le plus safe, c'est que tu fais ça à travers ta banque, c'est que tu fais un mandat bancaire et t'ouvres un compte, un exchange. En fait, c'est un site web canadien, je le recommande, je ne peux pas dire tous les mots, mais disons que t'ouvres un site web, t'ouvres un compte sur un site web canadien. C'est dans ton pays, tu peux poursuivre ces gens-là, ce n'est pas qu'ils partent dans des pays qu'on ne connaît pas. Ils sont en Toronto, je crois. Ils sont en Toronto à Vancouver, tu vas ouvrir un site web, tu vas ouvrir un compte là-bas, tu vas envoyer ton argent par un mandat bancaire ou par transfert d'e-intérêt. Et là, ton argent est dans cette compagnie et là, avec eux, tu peux acheter des Bitcoins. Ok, donc tu télécharges une application sur ton téléphone ? Tu peux faire l'application, tu peux le faire sur l'ordinateur, tu achètes ton Bitcoin et là… Et après, tu peux transférer. Et là, tu peux transférer. Mais l'idée, c'est que cette étape-là est importante, c'est que tu ne peux pas le garder sur ton téléphone ou sur le site web. Parce que s'ils se font hacker, tu as perdu, si tu perds ton téléphone, c'est un problème. L'idée, c'est que tu peux transférer ces Bitcoins-là sur un porte-monnaie physique. Ok. Il ressemble à une clé USB qui s'appelle Ledger Nano. C'est une petite clé USB que tu transfères à l'argent, tu la transfères dessus et là, tu l'amènes à l'affaire. Ça, c'est impénétrable. Ça, c'est la coterie le plus sécure. Ok. Et là, c'est ça. Mais cette façon-là, c'est que tu es safe, il n'y a personne qui va te hacker et tu peux garder tes Bitcoins autant que tu veux. Quand tu veux transférer, tu l'applauds sans ton envie et tu te transfères à quelqu'un d'autre. Parfait. Et là, quand tu commences à bâtir un porte-monnaie en Bitcoins, là, tu peux, mettons, avoir de l'argent pour pouvoir vraiment diviser avec ça parce que ça fait partie de ta fortune. C'est ça. Des aspects de ta fortune, c'est que tu peux garder un peu partout, juste un peu de tes monnaies pour transférer, pour acheter. Mais la plupart du monde maintenant qui sont nouveaux dans ça, c'est qu'ils font du day trading. Ils achètent et ils vendent en type quantité à chaque jour, à chaque semaine, quand ça monte, quand ça descend. C'est comme la bourse. Comme la bourse, mais c'est encore plus volatile. C'est très volatile. Ce n'est pas des 1 puis des 5. On est vraiment tolérant au risque. Oui, il faut être très tolérant au risque. Ce n'est pas pour tout le monde. Les gens en comparant ça un peu au gambling, au casino, c'est un petit peu du gambling, mais ce n'est pas comme le casino. Parce que la casino, tu perds, tu gagnes. C'est 50-50. Ici, tu perds un peu de valeur, tu descends un peu de valeur. Si tu es patient, tu attends un peu, ça remonte beaucoup. Si tu sois un peu le domaine du stock market, c'est ça que ça fait. C'est très volatile. Mais si tu aimes ça, l'important c'est que tu mets ton argent, qu'on dit que tu es prêt à perdre. Tu ne mets pas 100 000 et puis là, c'est tout ton argent. Parce que tu peux perdre. Ce n'est pas une valeur sûre. Puis les gens peuvent perdre encore. Exact. Si tu perds ton argent, il ne faut pas que tu te feras. En moi, tu as fait une fortune avec les Bitcoin depuis longtemps au début. Comme le gars qui a acheté 5 000 Bitcoin pour 27 dollars. Exact. C'est un multimilliardaire. C'est un multimilliardaire. Mais c'est sûr, même cette personne-là ne prend pas des risques. Il y a des stratégies à faire. Mais on n'est pas tous des financeurs financiers. Là, c'est beau pour tout le monde. Mais c'est un domaine à suivre. C'est un domaine à suivre. Il faut garder l'œil parce que ça s'en vient. C'est quelque chose qui fait partie de… Un Bitcoin aujourd'hui, toi, il coûte combien en dollars canadiens? En dollars canadiens, aujourd'hui, ça tourne autour de 15 000. Le Bitcoin. 15 000. Donc, tu conseilles les gens qui ont un 15 000 à épargner… Tu n'es même pas obligé d'acheter un Bitcoin à 15 000. Tu peux acheter pour 1 000. Tu peux acheter des fractions. Des petites fractions, ça s'appelle des Satoshi. C'est des petites fractions de Bitcoin. Mais tu peux acheter 1 000 $. Puis, au bout de quelques semaines, il peut tomber à 500 $. Comme il peut monter à 2 000 $. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et écoute, les gens qui sont là-dedans sont très passionnés. Ils parlent de ça à tous les jours parce que c'est excitant. Mais c'est justement ta passion là qui m'a… Comme toute ta passion. C'est ça, comme la photographie. Là, on est un peu sur le Bitcoin. Surtout maintenant, l'hiver, on a besoin de réchauffer un peu avec la monnaie digitale. Alors oui, c'est ça, Radice. C'est un domaine à suivre. Et bien sûr, je ne suis pas surpris si dans le futur, on pourrait faire des transactions immobilières en utilisant les Bitcoins. Et comme tout autre achat, on peut s'échanger direct entre personnes et faire des paiements. Effectivement, Paul. En fait, c'est une chose qui est possible au Québec. On peut acheter une maison avec un Bitcoin, avec des Bitcoins. Un Bitcoin, ça serait vraiment pas cher une maison à un Bitcoin. Mais oui, ça marche. Parce qu'un contrat d'achat entre deux personnes, c'est un contrat de gré à gré. J'achète ta maison en contrepartie, je te paye X montant d'argent. Donc, le montant d'argent peut être en Bitcoin, peut être en or, peut être en quelque quoi. La seule chose, c'est que le Bitcoin n'est pas reconnu comme monnaie encore au Canada. C'est pas une... It's not an official currency. Donc, ce qui se passe, c'est que le notaire, si je t'achète ta maison pour 30 Bitcoins, le 30 Bitcoins, c'est quoi l'équivalent en dollars canadiens ? C'est ce montant-là qui va être affiché, qui va être écrit ou mentionné sur l'acte de vente. Donc, aujourd'hui, c'est ça. On l'a vu. On a vu ça à Vancouver. On a vu ça dans plusieurs villes à travers le monde. C'est sûr et certain que ça peut s'en venir au Québec. Oui, oui, absolument. Merci pour ton temps, Paul. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis vraiment, j'apprécie beaucoup d'avoir partagé tes conseils et tes connaissances sur ça avec nos clients. Merci beaucoup. Merci. On se revoit bientôt. N'hésitez pas à nous écrire s'il y a des commentaires, des questions. Écrivez-nous et ça nous fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Bye.